Pour ma part, je crois qu'avant de parler de chiffres, moi je voudrais parler un peu de choix de société. Je crois que dans l'idée de ce projet de loi, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens travaillent en moyenne deux ans de plus qu'ils ne le font aujourd'hui, il y a effectivement la façon dont on considère la question des retraites. Il y a une chose qui m'a marqué, c'est toutes les dispositions visant à se dire que quelqu'un qui fait un travail considéré comme pénible, et considérons que c'est quand même la grande majorité de nos concitoyens qui font des travaux considérés comme pénibles, eh bien en fin de carrière, de façon à aller jusqu'à la butée proposée par ce projet, on pourrait quelque part reconsidérer leur poste, leur travail, de façon à avoir un emploi qui leur permette de continuer tout en n'ayant pas été celui de toute leur carrière. Je trouve que c'est assez symbolique de ce qui est fait, c'est-à-dire que l'idée c'est d'aller jusqu'au bout du bout, de ce qu'un travailleur peut mettre au service de la production, et après finalement, peu importe l'état dans lequel il se retrouve pour profiter de sa retraite. Je rappelle que la moyenne d'espérance de vie en bonne santé est de 63 ans chez les hommes, 64 ans chez les femmes, et qu'à partir de là, moi je considère qu'un retraité a le droit de profiter non seulement de sa retraite pendant le plus d'années possible, mais en bonne santé, et d'ailleurs en général, et c'est surtout vrai dans les régions, chacun le constatera, faire bénéficier leurs concitoyens de leurs rapports dans les associations, dans les relations sociales, y compris d'ailleurs dans la consommation dans pas mal de régions de France, qui vivent aussi beaucoup du retour de retraités parmi ceux-ci. Donc c'est un choix de société, et ce choix de société, je ne vois pas en quoi, à partir du moment où la richesse nationale ne cesse de croître, que la productivité des travailleurs a triplé en 30 ans, et bien ce serait finalement, il y aurait quelque chose qui reviendrait sur une des conquêtes sociales qui s'est produite pendant tout le XXe siècle, qui a consisté à pouvoir justement bénéficier toujours plus longtemps de la retraite. Si cette réforme était appliquée, on passerait de la réforme de 2010, qui voyait en moyenne un retraité vivre 25 ans une fois qu'on est à la retraite, à 23 ans. Alors vous me direz, bah deux ans c'est quoi ? Bah deux ans c'est essentiel pour beaucoup de nos concitoyens qui ont des carrières longues, etc. Le deuxième aspect, c'est qu'on le sait, ça pénalise le plus les gens qui sont finalement rentrés tôt dans leur métier, en carrière l'onde. Ça aggrave le plus la condition de tous ceux qui ont un temps partiel, et je pense notamment aux femmes, quoi qu'on en dise. Et d'ailleurs l'étude d'impact le montre. Et donc c'est une réforme en plus totalement injuste d'un point de vue social. Sur la question des chiffres maintenant, le corps nous a dit une chose très claire la semaine dernière. Je répète les phrases du président bras. Alors j'ai bien compris que la première ministre avait estimé qu'à partir de là, le corps disait quasiment n'importe quoi. C'est pas ce qui a été dit. C'est pas ce qui a été dit. En termes, mais en substance, en substance, ce qui a été dit, c'est que le corps, on va dire, quelque part interprétait ses propres analyses. Le président du corps a très clairement dit que les dépenses de retraite ne dérapaient pas, et que dans trois des quatre scénarios proposés, elles allaient même baisser à partir des années 2035-2047, selon les scénarios, en pourcentage de PIB, qui est à mon avis le seul critère qu'il faut retenir. Je ne vois pas d'autre critère objectif que celui-ci, à moins que quelqu'un m'explique qu'on doive travailler à partir des francs courants, ce qui serait assez bizarre pour des économistes. Ça veut dire que si on constate que les dépenses ne dérapent pas, mais que les déficits se creusent, eh bien, comme le président du corps le dit lui-même, c'est une question de ressources. Et moi, je suis à partir de là convaincu que c'est là-dessus qu'il faut chercher pour faire en sorte que le système s'équilibre, et des ressources, j'en vois, de deux ordres. Le premier ordre, c'est effectivement non pas l'imposition, je le précise, non pas l'imposition des revenus du capital, mais le fait de leur imposer plus de cotisations. Je donne un exemple. Je rappelle, les revenus du capital ne sont que le résultat de ce qui a été produit par le travail de tous. Il n'y aurait pas de revenus du capital si tout d'un coup, les travailleurs d'une usine s'arrêtent. Et ce revenu du capital, je donne un seul exemple. Aujourd'hui, vous imposez les dividendes, toutes les dividendes du pays, au même niveau de cotisation sociale que les revenus du travail, et vous avez largement de quoi, justement, régler la question des déficits dans les années à venir. La deuxième axe, à mon avis, c'est la question de l'emploi. Par exemple, égalité salariale homme-femme, c'est 5 milliards d'euros de plus de cotisations par an qui seraient produites. Alors vous me direz comment on fait. Je vous invite à faire un voyage en Islande pour voir avec quelles lois ils sont parvenus, en quelques années, quasiment à cette égalité salariale, évidemment, à partir de là, avec des contraintes vis-à-vis des entreprises. Deuxième exemple, et dans mon département, il y en a beaucoup, la question des travailleurs ubérisés. C'est-à-dire ce développement de travailleurs auto-entrepreneurs qui, évidemment, ne cotisent pas, de la même manière que des salariés, mais qui, en réalité, ne font pas un travail d'entreprise, mais font un travail salarié, déguisé, qui permet de les utiliser au travail à la tâche. J'ai regardé un peu les chiffres. Il y a un très intéressant document dans l'alternative économique qui vient de sortir, qui montre à quel niveau c'est une création d'emplois majoritaire aujourd'hui, par exemple, dans les quartiers populaires de Seine-Saint-Denis. Il est évident que si on requalifiait en salarié ce type de travail, dont je rappelle qu'il a pu se développer, parce que lors de la propre projet de loi de finances rectificative de 2017, la majorité de l'époque avait voté un amendement doublant le plafond autorisé pour être auto-entrepreneur, ce qui a multiplié ce type de travail. Il est évident que si on les requalifiait en salarié, comme ça a été fait, notamment dans certains endroits aux États-Unis, eh bien des cotisations rentreraient. Autrement dit, il y a des possibilités de créer de l'emploi, de créer de l'emploi salarié, avec le salaire socialisé, que sont les cotisations, et là aussi d'équilibrer les ressources. Voilà, je pense que c'est ça les pistes sur lesquelles il faut travailler, et non pas le fait d'astreindre des gens à travailler deux ans de plus. Et je constate, ce sera ma conclusion, n'y voyez pas d'attaque, parce que je m'englobe dans ce que nous sommes, que je remarque quand même que tous ceux qui conseillent et qui estiment qu'il est normal pour des gens qui ont des carrières longues, souvent pénibles, de travailler deux ans de plus, sont souvent des responsables économiques, des responsables politiques, des éditorialistes et autres, qui ne connaissent pas ce type de travail. Autrement dit, on parle pour les autres, et par rapport à des situations qui sont extrêmement durables pour ces personnes, je pense qu'il faut qu'on le tienne en compte dans ce que nous allons dire. Merci.